Vous voulez une ouverture simple, dangereuse et avec pas trop de théorie avec les blancs, le système de Londres est fait pour vous. C'est quoi les plans principaux pour les noirs et comment les contrer ? On va voir ça dans le contexte de ma ronde 6, au tournoi international de Bavière. J'ai joué contre un 1800, D4, cavalier F6. Et ici, le système de Londres, ça commence avec cavalier F3. Vous pouvez aussi jouer fou F4 directement, ou bien fou F4 tout de suite. Et là, voilà, c'est la première pierre du système de Londres. Puis en D4, cavalier F3 et fou F4. Ici, mon adversaire qui joue D5, c'est la première grande façon de jouer contre le système de Londres. Il y en a 3 dans cette vidéo. On va avoir la première d'abord. Et là, dans le système de Londres, on va toujours mettre en place la pyramide E3 et C3. Donc je joue ici d'abord cavalier BD2. C'est une question d'ordre de coups, mais on aurait pu commencer avec E3. Je fais cavalier BD2, il fait C5 et ici E3. Et après C3, et ça y est, on a la position initiale du système de Londres. Toujours les mêmes coups. Et c'est ça le grand avantage du système de Londres. C'est que, peu importe la riposte noire, on va jouer en général les mêmes coups. Alors ici, mon adversaire qui a joué C5, c'est en général la bonne façon de jouer contre le système de Londres. Pourquoi ? Parce que ça libère le passage pour un Dame B6 qui va venir attaquer le pion en B2. Et c'est vrai que ce pion peut devenir faible quand le fou C1 est parti en F4 et ne défend plus le pion en B2. Aussi, s'il avait joué directement le cavalier en C6, le problème c'est que le pion C7 fait que la Dame noire se sent extrêmement serrée. Et on ne sait pas comment la développer. Donc cavalier C5, c'est très normal. Et ici, il joue K6 et j'ai joué ici fou D3. Le fou, on le met toujours en D3 dans le système de Londres. Et vous allez voir que ça va préparer des attaques très dangereuses sur ici le futur petit roc des noirs. Il joue ici C, prend des cas de mon adversaire, on va y revenir. Le coup principal, c'est peut-être plutôt fou E7. Et sur ça, à retenir le plan d'attaque dans le système de Londres, on met le cavalier en E5 où il est extrêmement bien centralisé. Et ça libère le passage pour la Dame qui va venir en F3 puis en H3. Vous allez voir que ça va être très dangereux parce qu'après petit roc pour mettre le roi en sécurité, on joue Dame F3. Et imaginez les noirs continuent en développement avec fou D7. Et bien là, on joue Dame H3. Et déjà, on commence à titiller le pion H7. Les noirs ne peuvent jamais prendre en E5. Ils doivent subir le cavalier en E5 parce que dès qu'ils prennent, on prend du pion. Et en fait, le cavalier F6 doit partir. Mais c'est le seul défenseur du pion H7. Et donc, s'il part, il y a Dame, prend H7, échec et mate. Et vous pourriez me dire, bon, du coup, peut-être qu'avec les noirs, on peut juste mettre la tour comme ça sur la colonne. Mais du coup, on va commencer à forcer le départ du cavalier F6. Parce que s'il s'en va, il y a Dame, prend H7, échec et mate. Et donc, un coup comme G4, c'est très très fort ici. Ici, on menace au prochain coup G5. Le cavalier devra partir. Et s'il part, après, il y aura Dame, prend H7, échec et mate. La Dame étant défendue par le fou D3. Et donc déjà, là, c'est une attaque très dangereuse, très connue du système de Londres. Alors là, on pourrait me dire, oui, mais du coup, pourquoi avoir accepté ce fou en C8 qui est très mauvais, derrière la chaîne de pion ? On aurait pu le sortir plutôt en F5. Et comme ça, on aurait eu un fou pour faire opposition à ce fort fou ici en D3. Et bien, c'est vrai. Et effectivement, c'est la deuxième grande façon de jouer contre le système de Londres. Ici, vous auriez pu jouer avec les noirs D5. Et après, fou F4. Au lieu de jouer E6 directement qui ferme le fou, on aurait pu jouer fou F5. Et là, ce que je vous recommande, c'est d'abandonner la fameuse pyramide. Parce que justement, effectivement, ce fou gêne. Et fou D3 ne devient pas très dangereux. Et sur fou F5, du coup, je vous recommande de jouer plutôt C4. Et d'aller plutôt vers un Gambidame. Pourquoi là, c'est particulièrement fort ? Parce qu'avec C4, on met la pression sur D5. Et en même temps, ça libère le passage pour un Dame B3. Et du coup, ça, ça va mettre une très forte pression sur le pion D5 et B7. B7 étant faible désormais. Parce que justement, ce fou a voulu s'activer ici en F5. Et donc ici, après E6 pour défendre D5. On peut jouer quelque chose comme K, C3, fou E7. Et maintenant, Dame B3. Et il y a des problèmes ici pour défendre le pion B7 avec les noirs. Et donc ça, c'est à retenir. Si les noirs veulent faire le plus malin en sentant le fou. Et uniquement après jouer E6. On retient le C4, Dame B3 pour aller chatouiller ici le pion B7 un peu fragile. Ça, c'est la deuxième grande façon de jouer contre le système de Londres. Et la troisième que je vais couvrir ici, c'est que faire contre les joueurs ici qui jouent G6. Les joueurs d'Est indienne ou les joueurs de Grunfeld. Et bien là encore, je vous recommande peut-être d'abandonner un petit peu cette pyramide qui est un peu moins efficace contre l'Est indienne. Pourquoi ? Parce que le pion, il va souvent en D6 dans l'Est indienne. Et donc, on n'aura jamais ce cavalier E5. Et ce Dame F3, Dame H3, etc. Et donc, contre les joueurs d'Est indienne, je vous recommande d'opter pour cavalier C3. L'idée, ça va être préparé à un rapide grand roc. Et d'avoir la batterie Dame des deux fois. Vous allez voir que ça va être très dangereux pour attaquer le roi noir. Alors, comment ça continue ici ? Avec AC3, ça permet de menacer E4. Alors, les noirs peuvent vous laisser jouer E4. Mais du coup, après, c'est un peu le même plan. Dame D2, grand roc et fou H6 qu'on va approfondir. Mais en général, les joueurs vont chercher à empêcher la poussée E4. Ils vont jouer D5 ici. Et maintenant, vous jouez Dame D2. C'est quoi l'idée ? C'est qu'on prépare le grand roc. Et on va préparer le fou H6 pour échanger contre le fou qui va venir ici en Fian Keto. Et là, on peut jouer ici fou H6. Si les noirs prennent, on prend de la Dame. Et on est assez content d'empêcher le petit roc des noirs. Et si les noirs ne prennent pas mais qu'ils font, petit roc. Le grand avantage de cette batterie, c'est qu'on va pouvoir échanger le fort fou Fian Keto. Et ça crée du coup énormément de trous autour du roi noir. Et après, on va continuer l'attaque avec la fameuse poussée thématique H4, H5. Puis H prend G6 pour ouvrir la colonne H et mater le roi noir. Je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. On fait par exemple grand roc, Kc6, H4, fou F5, H5. Si les noirs prennent, on est quand même très content d'avoir ouvert la colonne H. Et si les noirs ne prennent pas, ce qui peut arriver, si bien sûr les noirs font n'importe quoi, c'est qu'on prend en H6 et si H prend G6, dame H6, roi G8, dame H8, échec et mate. Je vous montre ce qui se passe dans l'idéal pour que vous ayez en tête vraiment le plan initial. Bien sûr, après, il faudra adapter au cas par cas selon la partie. Donc ça, voilà, c'est l'autre grande façon de jouer contre le système de Londres avec G6. Et là, je vous recommande le cavalier C3 pour le grand roc. Alors, je vous propose d'approfondir la première grande façon. Mon adversaire qui a opté pour le E6, D5, C5 avec le fou toujours en C8. Donc j'ai joué C3, il fait cavalier C6. Je joue fou D3. Donc là, ici, mon adversaire qui avait un petit peu peur de cette fameuse attaque que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc il a fait le choix de C prend D4. Là, je fais E prend D4. On reprend toujours du pion E dans le système de Londres. Parce qu'ici, avoir la colonne E, ça va souvent permettre à nos pièces de transiter très très facilement pour continuer à attaquer le roi noir. Et ici, on rentre dans la fameuse structure qu'on appelle structure de pion Carlsbad. C'est une structure très thématique. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de plans qu'on va approfondir par la suite. Et qu'il faut connaître dans cette structure qui arrive très souvent aux échecs. Ici, il joue fou E7 pour développer ses pièces, mettre son roi en sécurité. Moi, je fais petit roc, je mets mon roi en sécurité. Et ici, il joue B5. Pourquoi B5 ? Parce que sur petit roc, il avait peur de cette fameuse attaque dont je vous parlais. Cavalier E5, Dame F3, Dame H3. On peut le comprendre. Et donc, c'est pour ça qu'il veut retarder son petit roc en jouant B5. Alors, c'est quoi l'idée de B5 ? C'est ce qu'on appelle la fameuse attaque de minorité dans les structures de pions Carlsbad. Alors, son idée, c'est quoi ? Il veut en fait, mon adversaire, pousser ici B4. Sur B4, si moi, je prends, il pourra reprendre et le pion des 4 devient un peu fragile maintenant parce qu'il n'est pas défendu par un autre pion. Et si je ne fais rien, imaginez que je joue tour E1, maintenant, il peut prendre en C3, B prend en C3. Et qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, j'ai un pion en C3 qui est arriéré sur une colonne semi-ouverte. C'est une grosse faiblesse que les noirs vont pouvoir facilement attaquer avec du Dame A5, une tour en C8 pour mitrailler ici en C3. C'est ça l'intérêt de l'attaque de minorité. Et on l'appelle attaque de minorité parce qu'ici, sur cette aile Dame, colonne ABC, vous voyez que moi, j'ai 3 pions et que lui, il n'a que 2 pions. Donc, il attaque avec une minorité de pions. D'où ici, le nom de cette attaque. Et donc, moi, ce que je me dis, c'est « Ah, ok. Bon. Je vais t'empêcher B4 en jouant moi-même B4. Et le problème pour toi, c'est quoi ? C'est qu'au prochain coup, je vais jouer A4. Si tu ne fais rien, je vais prendre en B5 et le pion B5 va être très faible. Et si sur A4, tu prends toi-même en A4, je vais prendre de la tour et j'aurai activé ma tour qui sera sur une colonne semi-ouverte et je vais commencer à taper sur la faiblesse ici en A6. Du coup, B4, le coup raté par mon adversaire, il joue cavalier D7. Il ne veut toujours pas petit roquet. Il a peur de cavalier E5, dame F3, dame H3. Vous voyez à quel point c'est dangereux ce système de Londres. Et du coup, il a fait ici K et D7. L'idée, c'est quoi ? C'est que sur A4, prise, prise, du coup, il rapatrie un petit peu le cavalier pour aider à stopper l'hémorragie sur l'aile dame. Mais c'est déjà un peu trop tard. Je reviens en A2. Et regardez maintenant ce pion en A6 particulièrement faible. Un pion qui n'est pas défendu par d'autres pions, qui est sur une colonne semi-ouverte, donc qui est facile à attaquer pour les blancs. Ça ne va plus. Il joue ici fou B7. Je joue dame E2. J'accentue la pression sur le pion arriéré. Du coup, il doit l'avancer. Mais ça me permet de jouer B5, qui force le cavalier C6 à reculer passivement. Et en même temps, j'ai désormais un pion passé qui pourra aller très facilement à dame. Ici, je continue avec cavalier B3 pour attaquer deux fois le pion A5 qui est fragile. Et en même temps, je me dirige vers la case C5, qui est très très forte pour mon cavalier. Très bien centralisé. Et il va attaquer le fou B7. Il joue A4, cavalier C5. Le fou B7 est attaqué. Bien sûr, il ne prend pas le cavalier parce que j'aurai deux pions passés liés, très dangereux, qui vont aller à dame en plus avec la paire de fous pour moi dans une position qui est très ouverte. Donc ici, il fait dame C8 pour défendre le fou. Et là, je repère une jolie tactique. Dame E5, magnifique. J'attaque ici en G7. Et en fait, s'il défend G7 avec petit roc qui a l'air très normal, il perd une pièce malheureusement après dame C7. Dame C7, j'attaque en même temps le cavalier en B6 et le fou en B7. Et malheureusement, il va perdre une pièce parce que s'il prend ma dame, je prends du fou. Et encore une fois, vous avez le cavalier B6 et le fou B7 qui est attaqué en même temps. Il ne peut pas défendre les deux pièces en même temps. Le seul moyen peut-être de s'en sortir, c'est de donner le fou pour ce cavalier. Mais ici, il déprend C5. Et on a déjà parlé des problèmes de cette ligne. Deux pions passés liés avec la paire de fous. C'est déjà une position qui est très, très difficile. Et du coup, mon adversaire ici qui préfère parer dame C7, il joue le cavalier D7. Comme ça, le Kib6 sera défendu si je joue dame C7. Et donc, il pourra juste jouer quelque chose pour défendre. Ici, vous voyez, le fou en B7. Et parce que comme le Kib6 est défendu, je n'aurai pas deux pièces attaquées en même temps. Et donc finalement, moi, je ne peux pas jouer dame C7. Mais je suis content aussi du fait qu'il n'a pas défendu du coup le pion G7. Et je viens ici le manger avec dame prend G7. Il joue ici fou F6 pour chasser ma dame. J'attaquais aussi la tour en H8. Donc je vais en H6. Je reste dans les parages. Et il joue ici fou E7 pour à nouveau mettre la pression ici sur le cavalier C5 et peut-être venir le capturer. Ici, très important, j'ai sacrifié une pièce. Ça peut surprendre, mais regardez ce roi noir. Il est au milieu de l'échiquier et j'ai envie de le mater. Le seul problème pour le mater, c'est quoi ? C'est que cette barrière de pion est extrêmement puissante et protège très très bien le roi noir. Et donc ici, je fais cavalier prend E6. L'idée, c'est quoi ? C'est que sur F prend E6, juste je fais dame prend E6. Alors ça peut surprendre, j'ai donné un cavalier pour deux pions. Mais en réalité, ça vaut largement le coup. Pourquoi ? Parce qu'en enlevant les pions noirs, ça va permettre à mes tours de pouvoir attaquer directement ce roi noir. Parce que mes tours ne feront plus face à une muraille de pions. Et donc, ça va permettre d'arriver beaucoup plus facilement à côté du roi noir pour le mater. Si je n'avais pas sacrifié ma pièce pour ces pions, imaginez, je mets les tours, j'aurais beau mettre 10 000 pièces, il y a toujours quand même cette muraille de pions qui me dérange. Et donc ici, je peux donner la pièce. Et ce n'est pas grave si j'ai une pièce de moins. Parce qu'en réalité, c'est quand même moi qui ai les pièces les plus actives. Et c'est ça qui compte. À quoi ça sert d'avoir du matériel en plus avec les noirs ? Si c'est pour avoir une tour en A8 qui ne joue pas, une tour en H8 qui ne joue pas, un cavalier en B6 qui ne joue pas. Et donc ici, le joueur dame prend E6, alors là, qu'est-ce qu'il fait ? S'il joue le cavalier F6 pour échanger les dames, vous savez, c'est souvent une bonne technique. Quand votre roi est en danger, on échange les dames, là, le problème, c'est que le cavalier en F6 ne défend plus le cavalier en B6 et il y a dame prend B6. S'il mange ici le pion en C3 avec la dame, c'est très gourmand. Je joue tour E2, je menace dame, prend E7, échec et mat. Ça a l'air très très difficile ici pour parer la menace de mat. Et donc, on a ça finalement qui fait dame D8 pour défendre le fou avant que mes tours arrivent ici en E1 et en E2. Et là, je vois un échec et mat relativement simple. je vois cavalier G5, le fou ne peut pas manger le cavalier parce qu'il est cloué. Et donc, je menace dame F7, échec et mat. Mon adversaire qui, pour le parer, joue tour F8, mais le problème, c'est, je vous avoue de donner la solution, il y a mat en 3. Qu'est-ce que vous jouez ? La solution, c'est fou G6, échec. Mon adversaire ne peut pas jouer tour F7 parce que dame prend F7, mat. Du coup, il mange le fou et dame prend G6 et le seul coup, c'est tour F7. Et là, dame prend F7, échec et mat. Ça fait ultra plaisir cette petite victoire rapide. À la ronde suivante, on va jouer un grand maître international. Ciao, ciao !